Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la formation d'administration F5 Local Traffic Manager Comment télécharger l'appliance de cette machine On va mettre un environnement de test On va mettre un projet Finalement, on va mettre un projet On va mettre un projet Un projet complet F5 F5 La première chose que je vais faire C'est l'appliance C'est l'image C'est un contenu OVF C'est le format On va mettre un projet On va mettre un projet On va mettre un projet C'est le format Donc on va mettre un projet Et on va mettre un projet On va mettre un projet Il faut mettre un projet On va mettre un projet C'est l'appliance .login.f5.com .login.gsp .login.gsp Donc la première chose C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada .fr .com .com Donc, je t'apprends l'adresse mail de l'aile. Suivons. . 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 comme tu vois, je vais passer le vidéo donc c'est la première fois que tu ne vois pas donc c'est la première fois que tu ne vois pas donc c'est la première fois que tu ne vois pas merci de registrer avec les f5 le nom de f5 est pour réclter votre account s'il vous plaît, c'est la première fois que tu n'as pas de réclter si tu n'as pas de réclter on va cliquer sur le lien tu vas être promouillé pour changer votre password donc je n'ai pas besoin de la password donc on va prendre le password pour cliquer sur les comptes et on va l'internoir donc c'est comme vous avez la vidéo alors vous n'avez pas besoin d'avoir le password donc je n'ai pas besoin d'avoir l'éclat on 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 Alors, quand on l'écriture, on va écrire cette page qui a fait un lien de l'in Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème Cette page, c'est qu'on laisse nous télécharger le VM, Virtual Machine, de l'F5 Donc, on a donné les requirements Pour accéder à la traie Vous allez devoir s'envoyer à la traie Si vous voulez accéder à la traie, vous allez enregistrer et l'utilisation de la logistration que l'on va utiliser donc il y a une specification Supported Hypervisor mais il faut ajouter un hypervisor d'un VMYOS XE 5.5 VCloud Director donc Maximum Layer 4, Layer 7 Sout 1 MB Disk Space Requirement 18 GB Memory Require 2 GB Si vous pouvez mettre 2 GB ou 1 GB je vais mettre 2 GB mais vous pouvez mettre 1 GB donc je ne vais pas voir 1 GB je ne vais pas voir 1 GB mais 2 GB je vais travailler je pense que si vous avez des problèmes je vais travailler je vais mettre beaucoup de load je vais travailler en LAP Nombre Processor 1 V2CPU Maximum Contious VPN User donc je vais mettre bien je vais mettre 2 GB je vais mettre le clé je vais mettre 2 GB qui va permettre de faire j'ai la clé donc le Q&A je vais mettre 2 GB j'ai la clé donc je vais mettre tout j'ai la clé j'ai la clé j'ai la clé c'est j'ai la clé on l'a pas de point qui vous permettra je vous le dire je suis je vous l'a pas de point qui vous sert à la même chose pour entrer à la plateforme pardon L'a fait que j'ai à dire les personnes Je ne vais pas changer les personnes pourquoi je ne vous la dire pas de point où je vous le fais alors je vous le dis je vous le dis tout le sur le site Vous pouvez le fissin voir si vous avez bien l'écran de votre compte donc si vous n'avez pas d'apprent le lien je vais vous donner une nouvelle question pas de problème on va cliquer sur Amile ou GCC pour vous rendre la lien dans l'Amile donc après avoir cliqué sur l'appage la lien entre les deux mille nous n'avons pas d'avoir bien le lien parce que vous n'avez pas besoin de la libra et on va s'appuyer sur la plateforme du test et on va s'appuyer et on va accéder à la plateforme on va s'appuyer et on va s'appuyer donc création d'une architecture d'application delivery network hybrid je pense que c'est une pub non non, c'est une publicité donc on va s'appuyer sur la plateforme on va s'appuyer sur la plateforme il est un classeur se pieds dans le site on va s'appuyer sur la plateforme on va s'appuyer sur la plateforme à l'on va s'appuyer pour inspiration on va baser ici on va s'appuyer sur la plateforme L'aïpeرج persWhen. C on va wysreneur on on doit résbloître information de la virtualisation sur VMware, V-Sphere et sur Citrix, inshallah qu'on peut dire au cours de la dernière, c'est un hypervisor, et si tu as un hypervisor et que tu as un hypervisor et que tu as un test de l'image, tu n'as pas à dire, c'est le fichier over. Donc, on n'a pas besoin d'un hypervisor Citrix, on n'a pas besoin d'un hypervisor Alors, on n'a pas besoin d'un hypervisor, on n'a pas besoin de la classe corqué, Gbw et gbw, sur . Quand on va cliquer d'un hypervisor, on a encore 360 et 502. Je vais demander d'un hypervisor500, alors qu'on a imprimé des ob�iers, ... ... ... ... ... Donc c'est le match qui est IP 13.0.0. Skazy.0 va faire 6500 MB. Je vais avoir un an annuel parce que c'est le match qui est déjà. Donc, je vais voir comment les kays ont été mis en place. Donc il n'est pas terminé parce que je vais me donner un 4 kays en septembre. Mais je vais avoir un an au final. Donc je vais avoir un serveur qui est en place. Je vais avoir un serveur qui est en place. Donc c'est le serveur. C'est bon. C'est bon. Je vais avoir un serveur qui est en place. Donc je ne vais pas en place pour mon serveur. Je ne vais pas avoir un serveur qui est en place. Mais bon. C'est bon. J'essaier que je vais vivre avec un serveur qui est en place. Je vais faire un serveur qui est en place pour quelqu'un de l'autre. Donc je vais recommencer à l'avenir sur cette machine. Donc je dois avoir un serveur qui est en place. Voilà. Voilà Je suis un processor quad core 2.26 Gbf Donc c'est bien Mais le problème est le disque Le disque a 60 Gbf Ainsi j'ai un disque 500 Gbf J'ai l'impression que j'ai un disque en pan J'ai commencé à faire un disque J'ai déjà J'ai déjà fait un disque J'ai un disque externe Donc, le problème c'est que j'ai un disque J'ai un disque J'ai pas deaal J'ai bien . L'on peut donc faire des images On peut faire ces images On peut faire des images La première première qui est que nous avons c'est Windows 60K Je ne vois pas ce que je ne sais que je ne sais pas Je ne sais pas ce que je vais faire Je ne sais pas sur le web Je ne sais pas si vous mettiez pas à l'aise L'on peut faire attention à ce qu'il n'aise Alors maintenant, c'est la technologie Je vais faire attention à la technologie C'est bon, c'est bon, c'est bon. qui n'a pas été créé donc la première chose, c'est le VMWalk Station c'est le Fichier ouvrir on va cliquer l'image qui est là on va cliquer 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 le machine, et on va voir la config de l'eau, la normale, on va mettre en pause, on va mettre en pause, c'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai acheté 15 minutes C'est parti ! C'est parti ! Nous avons la licence. Nous allons voir ici le config dialogue Nous allons voir l'Edit Virtual Machine Setting Nous allons voir ce qu'il y a ici Il y a 2 Gb Il y a un seul processeur Donc le disque dure 18 Gb Il y a une des interfaces Il y a 4 Interfaces 1 2 3 4 Il y a 4 Il y a 3 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 Interface c'est le premier c'est le meilleur vous voyez les vidéos vous voyez vous voyez un port qui est le port c'est 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 le port Le port la carte la carte nf est au auto l'interface qui est cette interface l'interface c'est l'interface L'interface il n'est pas on la carte l'interface c'est le fun c'est le après on va conclure, on va accéder à l'accéder, puis on va accéder à l'hymotechnique parce qu'on n'a pas besoin de l'hymotechnique, on va accéder à l'hymotechnique donc on va accéder à l'hymotechnique, on va accéder à l'hymotechnique on va accéder à l'hymotechnique, on va accéder à l'hymotechnique donc à l'aura de main d'yenne donc voilà, j'ai 4 lissons que nous avons c'est le premier c'est le deuxième c'est le troisième c'est le troisième donc j'ai des 4 lissons on va prendre la licence on va être copier on va mettre l'environnement d'yenne et on va pouvoir faire note contre le pade ctrl v donc c'est la licence on va garder la licence et on va voir comment ça se passe donc on a mis un navigator web on va aller on va aller on va aller et on va aller pour la formation c'est bon c'est bon donc on va aller c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va aller la clave la clave c'est bon le username est la clave la clave la clave la clave c'est bon c'est bon d'accord la clave l'username name root password default je vais vous remer je vais vous remer ennés à la QI qui est le Graphical User Interface je vais vous remer username admin password admin d'accord donc je vais vous remer d'abord je vais vous remer je vais vous remer config ennés à la page je vais vous remer donc je vais vous remer d'abord pour le port de management je vais vous remer que je vais vous remer sur je vais vous remer c'est ça vous remer c'est la bonne si vous remer c'est ça c'est la même c'est la même c'est la même donc si c'est la configuration de l'addevce la gestionariatmerce donc j'ai khois la gestionariat donc qui sera la gestionariat 10999 et 1.3 donc le 1 c'est en casque qui est en casque, c'est qu'il peut y avoir une bonne idée parce que après, on va mettre une topologie et on va mettre un peu plus de la vidéo et on va mettre le temps et on va mettre le temps donc ici, il va mettre le temps donc ici, il va mettre le config et le installation et le license et on va mettre le license ici, c'est le 1.3.20 c'est le management via GUI Yes, voilà, c'est la salle de l'entreprise, donc on va prendre cette workstation, on va prendre l'application, on va prendre l'application, on va prendre l'application, donc on va prendre l'application, 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 c'est admin puis username et admin donc on va mettre en place admin et password et on va mettre login donc c'est comme vous voyez c'est ici c'est la interface web de la F5 et on va mettre en place il y a la licence donc on va mettre en place on va mettre la licence on va mettre la licence on va mettre la licence on va mettre la Florence on va mettre la licence on va mettre la licence c'est l'éognáz, מה qu'est la licence je m'explique à quel point on va mettre la celle d'ici là ce qui se quitte ici la astuce la vie la fille au furlail est qu'à la technique la technique Si vous avez installé des WhatsApp justement, alors j'ai installé une plateforme qui vous a donné en ligne. . Mais quand vous avez impatient sa action c'est de trouver un « config » Alors j'ai accès depuis la ligne, je vais accès depuis le « config » C'est si je vais vous accès depuis la ligne, je vais vous Libre. Je ne vais pas vous dire que je n'en aihake, pas du temps que je ne le tourne pas. Donc, pour l'écrire, nous allons faire de la première chose On va prendre le cas de la carte pour le paramile On va prendre le cas de copier On va prendre le cas de manual Activation method manual On va prendre le cas de next On va faire un cas de hash On va prendre le cas de code On va prendre le cas de ctrl A Je pense que c'est pas possible Voilà, c'est bien Control A On va prendre le cas de copier Donc Juste pour le cas de ctrl A On va prendre le cas de ctrl A On va prendre le cas de copier On va faire un tas de copier On va faire un cas de主 Leicent service Leicent service Le cas de f5 On va prendre le cas de réseau Le cas de f5 On va prendre le cas de pouce C'est le cas qui nous travaillons avec, le console, il faut qu'il y ait la connection. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien ? Il faut dire qu'il y a un lien. Il faut qu'il y ait un lien. Donc, il faut qu'il y ait un lien. Donc, il faut qu'il y ait l'internet. Donc, ici, on va faire un call. L'hash qu'il y a coupé. On va faire un call ici. On va faire un download ou un upload file. Donc, on va faire un call. On va faire un call. Mais après la action, on va lui pour nous ajouter le code d'activation. Non, on aٌ. Donc, après la action, le código d'activation final. C'est en permanente. On va donner un code. Ac 먹고 celui-ci. Comme vous le voyez, nous nous aités. On peut ajouter le code. Si vous plaît ces messages, il n'est pas un niveau de machante. Jeuzion ... ctrl c on ici license Voila tout seul On suaue vidéo , lorsqu'on documentary essayons dommage Donc, comme vous l'avez acheté, je vous remercie dans le temps d'avoir 20 secondes. On continue. Donc, c'est bon. Nous allons ajouter les features qui ont activé. Les options qui ont activé. Et qui nous avons besoin de faire mobile. Alors. Donc, vous avez une chose qui peut sortir. Pour les recherches, c'est les marcheurs qui sont disponibles. Ceci est un appareil. Ceci est un appareil. Et il est le nominal. Pour les personnes qui ont un peu de configuration dans l'accueil, Il sera un appareil, À bientôt, là-bas, c'est un appareil. Il va falloir à l'accueil qui va attraper le système. le ressource quad. Mais nous n'avons pas de défaut, nous n'avons pas de dédicé de la minimum. Nous devons faire nominale par défaut. Nominal comme vous avez vu ici. Donc, nous devons faire nominale. Nous n'avons pas de dédicé de l'activation. Après, nous devons faire next. Voilà, nous allons donner l'adresse IP du port de l'management. Nous n'avons pas d'avoir une adresse IP du port de l'management. Il n'a pas de relation avec la cuarta du serveur et la cuarta du client. Là, c'est le port de l'management. Nous allons donner l'host name. Nous allons donner l'host name. Nous allons donner l'option F5.1 .lab.local. Nous allons donner l'équilibre de l'quallyfier. C'est parti ! voilà afrika kazablocka password de la route cote terminal password de la route c'est ce qu'on veut password de la route c'est la password de la route c'est la route ssh ssh all address y'la de na specific grege ggan auto dah de ca Il faut que l'on soit connective sur l'application Il faut que l'on soit connective sur les sites Et il faut l'appliquer avec l'application L'application les xeux Les xeux-parls sont intéressés Donc les xeux-parls sont débuts Donc nous allons voir Podfait Pour s'appliquer Le Découver Puis on va l'application Voilà, il est configuré par boutique Déjà, on va dire, voilà, ce qui vous permet de vous donner le login Since you have uploaded your password, you will be logged out, and must login, with your new password before continuing Donc, quand vous avez dit le password, si vous avez terminé, vous allez vous donner le password Donc, on va commencer à déconnecter nous, plus le problème, on va commencer à entrer dans le password qui nous donnait à des admin, du compte admin qui est là dans la rue Voilà. Il a donné le compte admin C'est pas agir les hostname et l'écritifient les ML1212121. L'utilisation du compte admin et on a un nouveau password Et on a un nouveau password Login A partir du couple Alors qu'on a ajouté un résumé Il a donné l'OMN on clique automatiquement finish donc d'abord F5 d'il n'a hawa konfiguré wajd bais n'achetmo bais n'achetmo bais n'a taula konfig donc d'abord c'est bon donc d'abord ça fait hawa akcivik kip m'a j'ai tchoufouhne aya faa ça fait m'akcivé statistique donc d'abord a ha ha a akcivimi hua adek donc d'abord a n'achbisouhle videouhne aya aaa wul videou jane shaa Allah gana douo'o'o'o'la liemot technique aaa bais fahmouhate a shihaa oua tfahmoum chalani par exemple tfahmouh aya dakhl beelou a distance ou serever makinch hdaya f... c'est un peu plus c'est bon c'est de manière technique c'est de manière à savoir comment le node c'est le self IP c'est le bandwidth controllers c'est le channel c'est de manière à savoir les gens qui ont des questions c'est de manière à savoir le vlan c'est de manière à savoir le logic c'est de manière à savoir le logic avant de configurer ce que vous allez vous aider vous pouvez vous dire que vous allez vous dire là on configure itself IP ou la flushing IP il faut dire qu'on s'adresse d'après l'eatab Sous-titrage ST' 501